Le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, a loué la collaboration sécuritaire entre la France et le Maroc lors de sa visite à Rabat lundi. Il a souligné son efficacité dans divers domaines, tels que la lutte contre la drogue, le terrorisme et la criminalité. Il a également exprimé sa gratitude envers le Maroc, soulignant son fort soutien à la France, dans l'organisation des grands événements sportifs, en particulier les Jeux olympiques, tout en rappelant que les deux pays ont déjà fait preuve de leur expertise lors d'autres manifestations sportives. Il a souligné la confiance mutuelle dans la fourniture d'informations lors des grands événements sportifs à venir, faisant référence à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2025 au Maroc. « Sans nos amis marocains et l'excellence de la police judiciaire marocaine, la France serait plus en danger qu'elle ne l'est », affirme Darmanin. Il a également mis en avant l'importance des échanges d'informations et de la coopération dans la gestion des migrations et des affaires religieuses. Il a déclaré « Sans les services de renseignement marocains, la France serait plus vulnérable ». Cette rencontre a permis de discuter de leur collaboration en préparation des Jeux olympiques 2024 à venir. En effet, le Royaume s'engage à soutenir la France en matière de sécurité civile et de lutte contre le terrorisme. En outre, l'objectif de la visite était de consolider les liens bilatéraux dans différents domaines, notamment la mobilité, la coopération décentralisée et la protection civile. Le ministre français a également souligné que sa visite au Maroc s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique des relations bilatérales. Il a précisé que l'objectif est de développer une feuille de route ambitieuse pour chaque secteur, en accord avec la volonté des deux chefs d'État de revitaliser et de moderniser les relations stratégiques et amicales entre la France et le Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501